Pour éviter le virus, roulons à vélo. Les autorités vont favoriser ce mode de déplacement dès la semaine prochaine. Les cyclistes sont heureux. A Marseille, on prépare le retour à l'école. Les marins-pompiers sont prêts à traquer le virus dans les établissements. Et parmi tous les commerces qui ouvrent à nouveau le 11 mai, il y a les opticiens. Vous verrez comment ils se préparent. Une future piste cyclable pourrait relier Castellane à Lumini. Vendredi dernier, la métrobol ex-Marseille a dévoilé un plan vélo d'urgence en vue du déconfinement. Le vélo s'est imposé comme le moyen de transport le plus sûr. Ainsi, des voies automobiles seront supprimées pour laisser place à des pistes cyclables. Une initiative qui ravit le collectif Vélo en Ville, qui se réjouit des futurs aménagements. Le plan reprend beaucoup de revendications qui étaient portées par le collectif Vélo en Ville. Donc, a priori, on est content. Une création de beaucoup, beaucoup de pistes cyclables. Donc ça, c'est très bien. Qui vont être prises dans certaines voies sur des voies de circulation. Donc, on espère que ça va diminuer la part de la voiture et augmenter celle de la part modèle des cyclistes. D'autre part, il y a une multiplication des stationnements vélo. Ça, c'est vraiment très, très important pour pouvoir garer son vélo à son travail, à côté de son lieu d'habitation, mais aussi là où on fait les courses. Après, nous, ce qu'on espère au collectif Vélo en Ville, c'est que tous ces aménagements vont être pérennisés dans le temps. L'État a ainsi débloqué 20 millions d'euros afin que tous les Français puissent bénéficier d'un chèque de 50 euros pour remettre en état leur vélo. Et les usagers n'ont pas hésité à prendre rendez-vous pour effectuer des réparations. Nous avons déjà reçu énormément de mails, énormément d'appels. Donc, on va être obligé d'organiser des rendez-vous, alors qu'au préalable, on ne faisait pas vraiment ça. On a déjà eu à peu près 15 ou 20 appels pour que les gens puissent bénéficier des 50 euros. Et avec 50 euros, on peut faire un bon début, on va dire. On peut changer les patins, dévoiler les roues, changer les câbles, ce qui est assez important. Après, là, le but, c'est de sortir les vélos des caves, mais on peut aussi avoir un vélo classique qu'on peut réparer. On n'est pas obligé de sortir des caves, mais c'est bien aussi. Dans le même temps, le département des Bouches-du-Rhône a prolongé sa prime de 400 euros pour tout achat d'un vélo à assistance électrique. Ils sont marins-pompiers et ils traquent le Covid-19 dans les moindres recoins. Là, pour l'instant, on vient de faire la machine à café du personnel. On vient de faire tout ce qui est robinaterie. Il y a un mois, le bataillon des marins-pompiers de Marseille s'est tourné vers la start-up de Lumini C4 Diagnostics pour mettre au point une cellule de 20 femmes et hommes formés à la détection du Covid-19 dans l'environnement. Aujourd'hui, le projet Comet est opérationnel avec plus de 1000 prélèvements à son actif, des prélèvements effectués dans l'air et sur les surfaces, comme ici dans cette école du 9e arrondissement qui s'apprête à rouvrir ses portes. Première étape, se mettre dans la peau des enfants pour identifier les lieux et surfaces susceptibles d'abriter le virus. On essaie de se mettre dans la peau d'un petit enfant et de savoir où est-ce qu'il va patauger dans ses mains. Ensuite, la méthode est la même que sur un prélèvement nasal sur une personne. A l'aide d'un écouvillon, le premier mètre s'attaque aux surfaces à risque. Des portes-manteaux aux poignées de porte, en passant par les couchages et les jouets des enfants, tout est scruté, même l'atmosphère. L'appareil a aspiré pendant 10 minutes à peu près une capacité de 600 litres par minute d'air ambiant. S'il y a trace de Covid, on va le retrouver dans ce concentré-là. Et là, ça part au laboratoire pour des analyses. Dernière étape, les préleveurs passent le relais à l'équipe de décontamination et ces militaires ne vont pas y aller avec de l'eau et du savon. On a d'autres techniques en expérimentation qui sont les rayonnements UV qui va générer une onde capable de détruire le virus. Et c'est intéressant surtout dans des zones où ils sont peu accessibles, comme un clavier d'ordinateur par exemple. Après, vous avez le générateur d'ozone et très prochainement, des tours de chaleur. Le but pour nous, ça va être de monter toute une pièce à 70 degrés. Pendant une demi-heure d'exposition, on arrive à détruire quasi la totalité du virus. À ce jour, les analyses réalisées par la société 4D Diagnostics montrent que les prélèvements atmosphériques sont négatifs. Quant aux tests opérés sur les surfaces dans les sites du bataillon des marins-pompiers, 4 à 5% se sont révélés positifs. À une semaine du déconfinement, le retour vers les établissements scolaires divise. Certains parents restent perplexes vis-à-vis des conditions de cette reprise. La fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône la juge trop précipitée. Il y a beaucoup de thèmes pour l'instant qui nous font être interrogatifs. Déjà sur l'intérêt pédagogique de cette rentrée-là. Quel dispositif, puisque c'était le leitmotiv du président de la République, qu'est-ce qui va être fait pour aller chercher ces élèves qui sont en situation de décrochage ? Après, sur les conditions sanitaires, évidemment qu'en ayant reçu le protocole que jeudi dernier, les parents sont en droit de se demander comment vont être désinfectés les locaux. On peut s'interroger sur les classes de maternelle. On a vu qu'en Allemagne, l'école reprend, mais les maternelles ne reprennent pas. Parce qu'on sait pertinemment que les gestes barrières à des enfants de 4, 5, 6 ans, ça va être très compliqué de les mettre en place. La désinfection du matériel, tout ça, on sait très bien que c'est infaisable sur le terrain. Donc, toutes ces interrogations persistent. Alors, évidemment qu'on se heurte aux parents qui ont l'obligation de prendre une activité professionnelle. C'est pour ça qu'au niveau de la FCPE, on demande un dispositif spécifique au Covid-19 pour que les parents aient véritablement le choix de remettre leur enfant à l'école ou pas et n'y soient pas contraints. Mais on a très bien compris que c'était une forme de garderie qui était organisée. Alors, dans les écoles, et ça va être pareil dans les collèges, on est en droit de se poser la question si ça valait le coup de prendre le risque. Pour la Fédération de parents d'élèves, le message est clair. Pas question de conseiller aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Évidemment qu'on ne peut pas conseiller aux parents de remettre les enfants à l'école ou au collège dans des conditions qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Bon, moi, de toute manière, je suis concerné en tant que parent, puisque j'ai trois enfants, mes enfants ne retourneront pas à l'école. Je n'ai pas les garanties à travers toutes les réunions pourtant que je peux avoir et que d'autres parents n'ont pas. Refaire ses lunettes de vue ou en acheter de nouvelles, cela peut être une nécessité pour beaucoup. Fermés depuis le 16 mars, les opticiens ouvriront à nouveau le 11 mai. Ils prennent toutes leurs précautions. Les clients ne doivent pas toucher les lunettes. On va les faire s'asseoir pour leur faire choisir les lunettes. Chaque lunette qu'ils vont essayer, il va falloir qu'on les décontamine. C'est vrai que ça va être un petit peu fastidieux, mais il va falloir vivre avec. Après, on aura un masque, on aura du gel hydroalcoolique à disposition des clients. Tout ça pour prendre le maximum de précautions. Chacun dans son coin, le magasin est grand. On n'est pas les uns sur les autres. Du matériel de désinfection. On a tout essayé d'optimiser les espaces pour avoir les meilleures conditions sanitaires possibles. Là, nous avons le poste de réfraction qui est en cours de réaménagement. Tout le magasin est d'ailleurs en cours de réaménagement. On a acheté des gants, des masques, des gels pour tout le personnel. Nous avons acheté des systèmes de décontamination UV pour toutes les lunettes qui seront essayées. Toutes les tables, les sols ont été refaites. Tout est neuf. Tout est prêt à recevoir nos clients. On a mis un système d'extracteur d'air pour purifier l'air. Si les gants ne sont pas masqués, nous, nous aurons des masques et des visières de protection, des gants. Il y aura un distributeur de gel à l'entrée. Et nous proposerons à tous les clients qui désirent des masques et des gants. Demain matin, le soleil va dominer la Provence avec de légères rafales de vent jusqu'à 55 km heure. Et l'après-midi, le beau temps se poursuit avec des températures estivales. Le matin, il fera 6 degrés à Dignes, 10 à Manosque, 17 à Arles et jusqu'à 18 degrés à Avignon. L'après-midi, ça grimpe avec 25 degrés à Fréjus, 26 à Avignon. Et la maximale pour Arles avec 27 degrés. Mercredi 6 mai, nous fêterons les prudences. Mercredi 6 mai, nous fêterons les prudences.